Ici, on a vraiment l'aveu que les soldats ukrainiens peuvent mourir. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'emmerder la Russie et de l'affaiblir et de l'isoler. Et le 9 avril, encore après Boucha, et alors que Jelensky persiste à négocier discrètement, on a Johnson qui fonce d'ardar à Kiev parce qu'il a appris qu'il y a des négociations et qu'il dit « Tu arrêtes, sinon on cesse de te soutenir. » Johnson à Jelensky. Alors vous allez me dire « Oui, mais ça, c'est louche qu'il raconte ça. » C'est Jelensky lui-même. Parce que ceci est tiré d'un site ukrainska Pravda qui dit « Johnson a apporté un message simple. Même si l'Ukraine est prête à négocier avec Poutine, nous ne le sommes pas. » Et un proche de Jelensky, donc c'est Jelensky lui-même, il n'ose pas le dire, résume ainsi la visite de Johnson et il annonce que le 2 avril, Johnson avait déjà téléphoné à Jelensky pour arrêter toute négociation. Notre Borrell, ministre des Affaires étrangères de l'Europe, à la même date dit « Cette guerre doit être gagnée sur le champ de bataille » et il annonce 500 millions d'euros d'aides supplémentaires qui vont donc tuer encore plus d'Ukrainiens, encore plus de Russes, mais donner des profits énormes à Lockheed Martin, Boeing, Raetion, etc. Vous avez dans le bouquin une série de pages sur les bénéfices incroyables et évidemment une très forte augmentation de ces sociétés, des déclarations de leur CEO. et on montre aussi chaque fois les conséquences, les civils, les humains, les enfants tués par les armes de ces grandes sociétés. Donc, pas question de négocier, il faut vraiment se battre jusqu'au dernier ukrainien et là, ce n'est pas n'importe qui, encore une fois, qui va nous le confirmer. Mais nous devons nous battre jusqu'au dernier ukrainien, je pense. Il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. Voilà, il a été piégé par un comique russe qui avait déjà piégé Boucher et quelques autres qui lui fait dire « Effectivement, vous utilisez les Ukrainiens pour vos intérêts à vous ». Donc, ce qui est frappant, c'est que directement là, forcément, ça a été diffusé. Donc, les médias français ont fait toutes sortes de pirouettes et Hollande pour dire que ce n'est pas ce qu'il avait voulu dire et que d'ailleurs, il a dit toujours le contraire. C'est exactement ce qu'il a voulu dire et c'est ce qu'il a dit. Il croyait parler à Poroshenko. Ces comiques russes sont vraiment géniaux. J'espère qu'ils vont avoir Biden un de ces jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada